bonjour et bienvenue sur holistv pour ce mini journal vous le voyez nous allons passer plein de belles choses en revue je vais en mettre une partie par deux vers moi et puis on va pouvoir tout de suite commencer par la présentation de fadding suns fadding suns quatrième édition qui vient d'arriver en français chez black book édition donc vous avez là tout ce qui est ce qu'on peut reçoit recevoir les souscripteurs on va commencer par le superbe coffret qui va vous permettre et bien de découvrir cet univers cet univers bien connu des joueurs permis personnellement je l'ai connu avec la deuxième version si je me trompe pas la version de multi sim ici nous en sont à la quatrième par black book ulysse spiel dans sa vélo et ici on a un coffret qui regroupe pas un pas deux mais trois recueils trois recueils pour découvrir ce royaume en perdition qui avait découvert ces grands portails d'une civilisation un petit peu disparu depuis un peu méconnu qui s'était énormément étendue une une guerre très très longue qu'elle l'empereur a mis fin et qui est maintenant dans une ambiance entre space opéra monde de l'enfantésie on a de la haute technologie qui persiste mais qui côtoie et comme vous le voyez si bien représenté des épées ou d'autres choses et donc on est dans un millénaire un petit peu particulier aux accents baroque gothique très très médiévaux mais pour autant dans un univers de space opéra moi c'était vraiment une version j'aimais beaucoup donc voilà vous allez pouvoir découvrir et bien cette nouvelle version à travers donc le guide du maître le guide du l'univers et le guide du joueur nous avons ici l'écran du maître de jeu qui reprend les couvertures et nous avons diverses aides nous avons également en guide le guide des factions les fameuses factions marchandes puisque on a trois grandes factions qui sont revenus c'est à dire les nobles les religieux et les marchands avec les guides donc nous avons toutes ces factions qui sont là nous avons des scénarios et nous avons le dossier impérial avec la guide des magistrats et le clergé orthodoxe donc là vous aurez tout ce qu'il faut pour faire jouer des années et des années au très bon jeu de fadding sons nous vous en reparlerons un petit peu plus tard le temps de lire tout ce pavé sur rolliste tv nous retrouvons également dans cette sélection du mini journal deux bandes dessinées de la collection à métamorphose la collection métamorphose avec au delà de cela un point commun c'est anaïs à l'art qui est au scénario des deux bandes dessinées mais elle est également associée pour le chant des grenouilles à barbara canne pas qui est ici co-scénariste et créatrice en plus de la collection métamorphose au sein des éditions oxymore et puis pour le chant des grenouilles nous avons florent sacré qui signe les illustrations florent sacré vous le connaissez c'est peut-être avant vous connaissez peut-être c'est un ex directeur d'ubisoft lapin crétin assassin's creed et bien d'autres et ici on va rejoindre deux jeunes animaux anthropomorphes à savoir moon notre chauve-souris vanille notre chouette snow et winter nos lapins on est là le renard je vous les passe mais nous allons recevoir rejoindre une bande de petits gélurons de gélurons qui vivent dans un monde alors un petit peu étrange qu'on ne qu'on identifie au fur et à mesure de la lecture qui va me faire beaucoup d'ailleurs penser à un jeu de rôle que je vais vous évoquer après mais voilà on est dans un petit monde onirique avec notamment et bien une cabane qui ne s'ouvre que le samedi matin il ne faudrait pas forcer la serrure bien avant une espèce de club fermé et puis on va suivre les tribulations de cette petite bande cette petite bande qui va devoir au fur et à mesure on comprend qu'ils réunissent des choses au fur et à mesure de ce premier tome on va avoir un peu la compréhension totale à la fin du tome ce qui va nous amener à vouloir nettement en savoir plus sur les prochains taux il y a également à noter des pages un petit peu encyclopédie comme ici sur la betterave comme ici sur l'araignée on en a une autre sur comment soigner son mal dedans et puis ce qui est intéressant dans cette collection c'est que les prochains volumes et bien s'ils seront toujours signé à barbara et anaïs chaque tome sera dessiné par un auteur différent donc on aura almenza qui rasco et nesmé qui n'ont et bien d'autres dans cette super collection qui garde pour autant à une a priori un graphisme assez assez proche et assez poétique que je trouve absolument fantastique et qui est une très très bonne lecture jeunesse que je ne peux que vous recommander et puis vous voyez le petit effet brillant toujours dans la collection un métamorphose les chevaliers de l'étrange la légende des morseurs morne lune donc on retrouve encore une fois anaïs à l'art au scénario guisy galicia pour le dessin et puis là dans ces chevaliers de l'étrange que dans ce tome 1 et bien on va découvrir un château un petit peu abandonné un héritage familial et surtout cette jeune fille va mettre la main sur une étrange une étrange relique ou quelque chose un anneau à en tout cas qui qui se trouvait là et elle va comme vous voyez se mettre d'un coup elle voir des fantômes elle va comprendre pourquoi ce ce château se désagrège et pourquoi ce bien familial ne n'arrive pas à perdurer dans le temps et on va avoir ici vraiment ça m'a fait penser un petit peu au club des cinq ou à des lectures comme celle ci on va voir une association entre entre eux et bien entre casimir et ambre de mort de lune morte lune et on va avoir une petite enquête comme ça sur autour des fantômes qui va devoir se résoudre c'est un très très bon tome qui fait un excellent début d'aventure plutôt là sur de la jeunesse pré ado mais voilà encore un excellent ouvrage de deux des éditions oxymore et dans la collection métamorphose je vous remets également le chant des grenouilles qui est pour moi un vrai coup de coeur graphique on reste dans la thématique de l'enfant avec trouille ville je vous avais présenté trouille ville livre 1 la silencieuse il a perdu l'intitulé mais c'est le livre 2 au final le marais de clair bien alors je vous invite à voir la critique pour en savoir un petit peu plus sur trouille mais trouille ville et bien c'est un très bon jeu de rôle pour enfants et ici on va continuer de poursuivre notre découverte du monde on va découvrir le marais de clairbrun on va découvrir toujours nos joyeux monstres qu'on va proposer aux enfants d'interpréter donc on a à chaque fois une thématique ici l'épouvantail et 9 déclinaisons qui sont proposées donc vous avez l'épouvantail vous allez avoir ses atouts et les objets que vous pouvez lui associer et puis on va passer au suivant donc vous pouvez ici incarner un fantôme donc vous avez toutes les règles qu'il faut je vais pas les détailler ici le fameux loup-garou quand même il faut que j'en parle et puis vous allez avoir et bien encore plus d'informations pour découvrir ce beau monde qui est là encore un monde tout en finesse tout en fantaisie et qui ne pourra que plaire au plus jeune public c'est vraiment un jeu de rôle fait pour les enfants pour jouer avec eux et les faire découvrir un vrai jeu de rôle et donc là vous allez avoir plusieurs lieux qui vont vous être présentés qui vont totalement aller donc dans le sens des marais de clairbrun mais qui vont compléter ce qui vous était dans le livre 1 donc les deux livres sont 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 disponibles vous pouvez aller et puis là vous allez avoir une aventure donc l'aventure 1 qui est le fantôme de la cité le chapitre voilà vous avez le découpage un nouveau chapitre la cité d'Evnos et puis vous allez pouvoir tout parcourir ainsi de suite dans ce très beau deuxième livre qui complète totalement la gamme qui va même jusqu'à imaginer ses aventures avec des tableaux aléatoires et si ça des tableaux aléatoires c'est pas du jeu de rôle comme on aime je n'y comprends rien et puis vous finissez toujours l'ouvrage avec la présentation de tous les personnes des tous les personnages qui vous ont accompagné tout au nom de l'ouvrage mais ici vous retrouverez leurs fiches voilà un petit peu ce superbe trueville chez makaka édition un jeu de joanne trojanoski donc le tome 1 le tome 2 et bien évidemment vous vous doutez qu'il y aura une suite on poursuit ce mini journal avec le tome 2 du chevalier aux épines dans le récit du vieux royaume de Jean-Philippe Jaworski qu'on ne présente plus c'est chez les moutons électriques et c'est un excellent second tome le premier tome nous faisait découvrir ce fameux chevalier aux épines qui partaient dans le Bromaël pour essayer de sauver entre guillemets de restaurer l'honneur de l'ancienne maîtresse de Bromaël qui a été évacuée et remplacée par quelqu'un qui vient d'une autre contrée et cette autre contrée et bien on la découvre un petit peu plus à travers un des personnages emblématiques de Jean-Philippe Jaworski on va y retrouver et bien tout simplement notre homme aux dents de honneur et on va et bien ici pouvoir poursuivre les aventures de Benvenodo et bien il va aller autant le premier était vraiment axé sur le chevalier aux épines et il y avait une découverte un petit peu à la fin je ne vais pas la révéler et puis là on remonte un petit peu le temps on prend un autre point de vie celui de notre cher hôte qui a toujours ce langage très châtié et bien on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé les dessous on va recroiser l'enquête au fur et à mesure on va revivre le tournoi qui faisait les dernières pages du premier volume et puis là c'est pareil on va retomber sur le tournoi on va comprendre ce qui s'y est passé on va comprendre les enjeux qu'il y avait derrière tous les enjeux du tome 1 et puis on va continuer de creuser encore un petit peu plus les aventures on précise il y aura encore un tome 3 à venir mais c'est toujours excellent c'est à dévorer le monde est absolument juste il faut le l'analysé mais ça fait un excellent monde de jeux de rôle bien évidemment c'est un plaisir d'inspiration et de lecture dans l'écriture c'est le style de jean philippe jaworski donc on a presque du vieux français du vieux patois parfois à lire c'est pas forcément ce qui est le plus facile mais c'est tellement dans la thématique qu'on se régale donc je ne peux que vous recommander le conte de l'assassin le chevalier aux épines 2 et pour ma part j'ai hâte de dévorer le tome 3 et enfin pour finir ce mini journal mais je vous en reparlerai c'est tout simplement les spin-off si j'ai envie de dire en tout cas de Spax Elfica cette excellente campagne de jeux de rôle sorti chez Douceinge et là nous avons deux ouvrages d'adaptation le premier c'est Pierre Grimbert chez Mnemos qui en fait un roman qui est un préquel à la campagne qui va se dérouler avant on va y découvrir des choses bien étranges encore je vais le lire plus amplement pour pouvoir vous en parler je vais le lire plus amplement pour pouvoir vous en parler mais là on est, voilà 6-7 ans les elfes sont sortis de leur forêt du nord pour libérer la cité humaine de Brenhaven ils l'ont libéré et ils ont vaincu le terrible nécromant mais ils sont restés ça c'est le pitch de Pax Elfica et donc on va en découvrir un petit peu plus dans ce roman de Pierre Grimbert qui est absolument magnifiquement en tout cas en termes de réalisation il est superbe et j'ai pu déjà commencer à le parcourir il est très très bon je sens que c'est du livre facile à lire qui va se dévorer amplement et puis si vous voulez continuer Pax Elfica et bien vous avez également chez le Lombard la bande dessinée qui vient de sortir le tome 1 l'auberge de l'épée et donc là c'est pareil on va y redécouvrir un petit peu le monde de Pax Elfica on va y redécouvrir ces humains enfantés qui ont perdu un petit peu toute liberté d'esprit sous l'égide des elfes je vous en redirai un petit peu plus sûrement dans le prochain journal mais vous je voulais déjà vous les présenter puisque voilà ils existent et si vous avez aimé Pax Elfica je ne peux que vous recommander d'aller y jeter un oeil car vous reverrez des clins d'oeil des personnages que vous allez retrouver ceux de la campagne vous les avez aussi bien dans la bande dessinée que dans le roman donc pourquoi on en est venu à la campagne ce qu'il se déroule peut-être en même temps vous allez avoir tout ça et vous allez surtout avoir beaucoup d'éléments aussi bien de description ou visuelle à utiliser pour cette campagne je vous remercie d'avoir suivi ce mini journal je vous dis à très bientôt sur Reliste TV et bien sûr que l'idée vous soit favorable je vous remercie d'avoir suivi ce mini journal 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 je vous remercie d'avoir suivi ce mini journal